Yo tout le monde ici HTGD76Gaming on se retrouve sur une vidéo découverte du jeu de la licence Seven Deadly Sins donc ça s'appelle The Seven Deadly Sins IDLE Adventure. Je vais un petit peu vous expliquer comment fonctionne le jeu ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire et peut-être les attentes que vous pouvez avoir peut-être sur le jeu et peut-être pas vous lancer dedans si vous n'aimez pas trop les jeux IDLE puisque c'est quand même particulier contrairement à d'autres jeux. Avant de débuter je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne et à mettre ton plus beau pouce bleu pour améliorer le référencement de la chaîne. Le jeu rame un petit peu je ne sais pas pourquoi d'habitude le jeu normalement à la base fonctionne en mode portrait je l'ai forcé à se mettre en mode paysage mais j'ai l'impression que le jeu n'aime pas trop ça parce qu'à un moment donné ça plante et ça revient en mode portrait c'est pour ça que l'arrière-plan est un petit peu différent mais moi j'aime pas trop les jeux en mode portrait ça m'oblige à faire un overlay spécial par rapport à cela et voilà vraiment je préfère ça et puis même pareil au niveau de la maniabilité moi j'ai du mal avec le téléphone quand tu as des gros doigts c'est un petit peu compliqué et quand c'est en mode paysage c'est beaucoup mieux alors quand vous allez commencer le jeu bien sûr vous allez commencer au niveau 1 donc on va vous expliquer comment obtenir au moins les premiers personnages comment les évoluer donc vous allez avoir la partie ici où vous allez avoir vos personnages donc au début vous allez avoir des personnages un peu classique on va dire classique donc vous allez avoir des personnages violets ensuite après vous allez avoir des personnages un peu plus intéressants donc des personnages orange est vraiment ce qu'il faut essayer d'obtenir ce sont les personnages légendaires donc les personnages jaunes donc si vous avez de la chance vous pouvez les obtenir ensuite après on va vous montrer comment définir votre équipe c'est pareil la définition de l'équipe peut avoir une répercussion sur comment vous allez avancer dans le jeu donc là alors là ceci je vais prendre celui là tac voilà c'est beaucoup mieux donc là comme vous pouvez le voir il y a des stratégies qui ont été adoptés d'ailleurs dans la description de la vidéo vous et dans l'espace que des commentaires il y aura un lien d'une voilà alors je sais pas si c'est youtubeuse ou vraiment twitch parce que quand je dis youtubeuse je pense qu'elle pas elle dit non je pas trop youtubeuse elle s'appelle ericia elle a fait un document google où elle explique les stratégies les personnages qu'il faut utiliser et tout ça pour avancer dans le jeu puisqu'il ya plusieurs difficultés et tout ça donc là vous voyez meliodas c'est plutôt un dps donc je l'ai mis en avant diane aussi guils thunder j'ai mis un petit peu là arthur ici ban vous allez voir que c'est un personnage qui peut être quand même très très utile donc plus soutien et tout ça on a le henderson classique je sais même plus comment il s'appelle lui et tout ça et puis voilà donc voilà il ya vraiment des stratégies adoptées tout est automatisé c'est là que vraiment les combats sont automatiques donc ça se fait en arrière plan ici donc ça continue de combattre et tout ça et là ici c'est au moment vous allez avancer dans l'histoire donc voilà là vous voyez il faut que ça combat tout seul et une fois que c'est fait après quand on arrive au 625 on avance voilà mais vous allez commencer vraiment à au bas de l'échelle ensuite il faudra monter votre taverne c'est très très important votre taverne il faudra la monter puisque ça va vous faire gagner en attaque en défense et en pv ça c'est très très important plus tard vous allez débloquer les trésors sacrés le labo de recherche le trésor c'est les trésors sacrés excusez moi parce qu'il marque trésors sacrés ce sont des armes donc vous avez des armes légendaires et tout ça et ça va vous permettre un petit peu de bien booster quand même vos compétences donc là vous voyez épais puissants défense et tout ça donc vous gagnez quand même quelque chose donc là vous voyez c'est pour les personnages comme meliodas ou des trucs comme ça là c'est diane donc vraiment c'est les armes légendaires des persos faut pas chercher à comprendre là c'est merlin je crois il me semble ensuite vous avez le labo de recherche le labo de recherche ça va vous donner des boeufs au niveau par exemple chance crit là on a chance crit résistance crit là on a dégâts crit et là vous avez défense crit donc ça ça va être pour plus tard que vous allez débloquer et constellation pour l'instant je n'y ai pas accès puisqu'il faut être niveau 700 au niveau du mode histoire donc j'en suis encore loin donc une fois que vous avez fait le tuto vous allez avoir des personnages vous allez apprendre à monter votre taverne ensuite vous vous allez avoir accès ici à la boîte aux lettres excusez moi la boîte aux lettres est très très importante pourquoi puisque la boîte aux lettres ça va vous permettre de récupérer des récompenses journalier donc le reset est à 17h heure française donc le reset ensuite vous allez avoir des boutiques vous là ici c'est pour rejoindre une guilde et tout ça là c'est les récompenses de connexion là c'est je sais plus c'est quoi ça ici ça rame ça vraiment c'est vraiment un truc de dingue j'ai l'impression que le jeu vraiment bouffe beaucoup de ressources là ici vous allez récupérer de l'énergie 10 20 40 60 et puis 100 donc le premier vous la récupérez facilement et les autres il faudra regarder des publicités alors ça c'est un petit peu chiant parce que dans le jeu il ya énormément de publicités qu'il faut regarder c'est un petit peu lassant je peux vous les assurer et là vous avez des cristaux les cristaux donc il faudra faire tous les jours les mêmes choses et avec ces cristaux là vous allez avoir accès à une boutique vous allez pouvoir acheter tous les jours de l'énergie des ressources et tout ça donc vous avez différentes boutiques donc ça c'est des trucs qu'il faudra faire tous les jours tous les jours ensuite quelque chose de très très important il faudra gérer la stamina au niveau de votre jeu par exemple moi j'ai vu des gens en live je ne citerai pas les personnes parce que ils n'ont pas avancé ici et gaspiller leur énergie ce qu'il ne faut surtout pas faire il faut savoir que quand ça va avancer ici dans le jeu il faut que vous soyez connecté donc ça ne fonctionne pas quand le jeu est éteint une fois que vous allez arriver par exemple 624 ou un truc comme ça et vous avez plus d'énergie ici vous allez récupérer vos 200 de cristaux ça c'est cool mais après derrière vous allez être emmerdé parce que vous n'allez plus pouvoir avancer et la stamina faut pas le cacher ça met du temps quand même à se recharger vous pouvez en demander après des à des amis alors la guilde pour l'instant je trouve qu'il ya des problèmes dessus j'ai eu beaucoup de mal à rejoindre des guildes pourquoi parce que quand vous allez rechercher une guilde en fait vous allez avoir par exemple le nombre maximum donc je pense que c'est 30 personnes maximum mais même quand vous allez chercher une guilde qui a 20 sur 30 il va vous dire non la guilde elle est déjà pleine donc là ce truc là pense qu'il va falloir quand même le régler parce que ce n'est pas encore vraiment bien enfin c'est pas encore nickel là c'est le coffre à fk qu'on appelle donc c'est le coffre que vous allez récupérer vous laissez recharger donc fait au moins 12 heures laissez le recharger s'il est plein il va y avoir beaucoup d'or moi je joue deux fois par jour sur le jeu un le matin vite fait et ensuite le vers 17 heures pour pouvoir faire le reset et tout ça ensuite là ici c'est dommage que ça rame comme ça c'est je comprends pas pourquoi les émulateurs android rame comme ça de cette façon là vous allez avoir le dojo d'or le dojo d'or il faudra le faire tous les jours vous avez la tour des épreuves donc un peu dans seven day destiny ce grand cross vous avez le pvp pour l'instant le pvp est un peu sommaire pour l'instant vous avez combats d'avènements donc c'est les combats de boss démons vous avez les donjons d'échantillons de labo les donjons d'échantillons de labo ça vous permet d'avoir des ressources pour avancer pour monter un petit peu le laboratoire que je vous ai montré tout à l'heure où il y avait les dégâts crit et les machins comme ça ensuite ce qui va intéresser le plus de joueurs c'est la partie où va y avoir les invocations donc là les invocations il faudra faire attention vous avez plusieurs ressources pour pouvoir invoquer il faut savoir que pour l'instant quand vous débutez dans le jeu quand vous avez un niveau d'invocation plus vous allez invoquer plus ça va augmenter je crois les taux ou un truc comme ça et ça vous débloquer l'accès aux invocations aux personnages enfin au portail principal par exemple vous avez meliodas vous avez ban vous avez galan il faut savoir que ban et puis meliodas il reste encore moins de cinq jours donc il faudra vraiment invoquer dessus et vous avez galan alors les trois personnages sont très très bons je préfère moi personnellement bad est le meilleur c'est vraiment le meilleur en soutien et tout ça et sur ce portail là vous allez invoquer des parchemins vous inquiétez pas des parchemins vous en avoir tout le temps ça c'est un truc vous avez beaucoup dépensé par contre si vous voulez invoquer sur le portail de meliodas avec des diamants il faudra arriver au niveau 6 d'invocation donc je vous le dis va falloir quand même pas mal invoquer faudra quand même pas mal de jouer et voilà une fois que ça c'est fait vous allez pouvoir utiliser vos diamants on vous recommande d'utiliser vos diamants vraiment sur ces portails là en priorité mais je connais pas mal de gens je les fais aussi sur mon premier compte que j'avais fait en guest j'avais fait l'erreur j'avais dépensé les diamants là parce que je savais pas qu'on pouvait débloquer les invocations moi je pensais que c'était des portails payants obligatoire et au tout début quand vous avez commencé le jeu vous allez avoir des parchemins violets et les parchemins violets ce sont des portails payants il faut savoir par contre que si vous prenez un pack d'invocation sur ces portails là vous allez passer directement au niveau 6 d'invocation contrairement ou là si vous devez faire manuellement vous devez invoquer plusieurs fois sur ce portail là pour arriver au niveau 6 d'invocation mais si vous achetez un pack ce que je ne recommande pas bien sûr faut éviter ce sont des jeux gacha et c'est vrai qu'on peut beaucoup mettre la main à la poche et ben là vous allez directement débloquer au niveau 6 après je sais pas combien ça coûte parce que je n'ai pas acheté je n'ai pas dépensé un seul sous dans voilà donc tout simplement donc voilà un petit peu ce que ça donne sur le jeu l'actuellement je vais avoir un petit peu du mal à vous montrer du gameplay je pense que je ferais ça directement sur mon téléphone portable parce que là ça ram est vraiment un truc de dingue sur l'émulateur là je suis sur ld player j'ai essayé sur blue stack sur blue stack ça plante carrément je pense le fait que de mettre le jeu en mode paysage au lieu d'en mode portrait ça doit surcharger l'émulateur alors il ya beaucoup de jeux où je ne peux tout simplement pas du tout passer en mode paysage vous utilisez une application screen rotation un truc comme ça ou rotation control et vous pouvez changer les jeux vous pouvez les passer en mode portrait à mode paysage mais voilà mais en tout cas moi sur mon téléphone ça ne rame pas j'ai pas de soucis dessus mais apparemment sur le pc ça a l'air de ramer donc là je suis niveau 87 j'ai 66 millions de la boxe puisque à chaque fois que vous allez obtenir des personnages ne vous fatiguez pas parce que moi au début je faisais manuellement je montais manuellement les personnages au niveau des éveils et en fait il y aura un bouton ici qui va vous demander d'éveiller totalement les personnages que vous aurez en doublon donc voilà donc là pour l'instant je commence un petit peu à bloquer sur le jeu honnêtement regardez je vais vous montrer là par exemple là vous voyez donc en fait j'attendais et en fait fallait lancer le combat donc là vous voyez c'est des trucs qu'il faut savoir sur le jeu donc là vous allez voir et là la barre verte en dessous c'est votre barre de vie la barre rouge c'est la barre de votre équipe donc il faut s'arranger pour que la barre rouge descende plus vite que la barre verte si ce n'est pas le cas c'est là qu'il faudra encore monter les personnages monter la taverne voilà pas mal de choses monter vos personnages éveillés puisque quand vous allez monter vos personnages éveillés ils vont avoir plus de niveaux que les personnages normal donc c'est pour ça qu'il faudra employer des stratégies des teams et comme je le répète puisque je pense que je vais arrêter là au niveau du jeu parce que c'est un petit peu dérangeant d'avoir un jeu qui rame comme ça j'ai l'impression d'être sur un modem 56k un truc comme ça c'est un truc de dingue et je vous invite vraiment à regarder dans l'espace des commentaires en épinglé et surtout dans la description de la vidéo le lien Thiricia en plus je vous invite aussi à aller vous abonner sur sa chaîne Twitch et sur sa chaîne Youtube vous allez voir elle fait un travail remarquable franchement moi je commençais à bloquer dans le jeu au niveau 300-400 et quand j'ai été voir son live que j'ai vu ça qu'elle avait proposé ça déjà je l'ai remercié et tout ça et franchement quand vous allez voir les fichiers elle travaille tout le temps tout le temps tout le temps dessus elle les améliore au fur et à mesure et vous allez voir que ça va vous aider pour avancer dans le jeu parce que ça va vous permettre de construire des teams et tout ça donc voilà bien sûr au début du jeu vous n'aurez que 4 personnages dans votre team mais après quand vous allez arriver vers le niveau 600 vous allez pouvoir avoir 8 personnages dans votre team et là ça va faire complètement la différence mais comme je vous le dis regardez moi j'ai des personnages qui sont très très bien montés mais regardez quand même et bien les ennemis sont quand même balèzes et là vous voyez ce sont des petits ennemis ce ne sont pas des boss ce ne sont pas des boss mais moi je pensais que voilà que tout était automatique donc s'il y a des choses quand même qu'il faut quand même lancer voilà il y a quand même des choses qu'il faut lancer et ça c'est il faut le savoir ça il faut le savoir il n'y a pas de truc automatique sur le jeu en arrière-plan c'est vraiment il faut vraiment que votre jeu soit connecté vous voyez j'ai Gilles Thunder niveau 60 donc il est max j'ai je ne sais comment il s'appelle lui encore je ne me rappelle plus le dit commandement Gloxinia ok Gloxinia là j'ai mes l'audace Lost Vein voilà j'ai obtenu sur le portail principal enfin pas le portail d'invocation de lui mais sur le portail de base j'ai eu de la change il est tombé dessus vous pouvez obtenir les passages comme ça sont passés sur le portail spécifique de Melodas ou de Bannes et tout ça mais voilà le taux de drop ne sera pas forcément le même et vous voyez malgré que mes personnages sont montés et bien je galère quand même pour avancer donc ça ne veut pas dire que forcément si vous avez monté les personnages que forcément vous allez rouler totalement sur le jeu à un moment donné vous allez galérer et il y a aussi le système où vous avez le cercle il y a jaune contre rouge rouge contre vert vert contre bleu un truc comme ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été très utile je suis encore désolé que le jeu rame vraiment sur émulateur Blue Stacks ou LD Player franchement je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu gameplay et tout ça via mon téléphone portable parce que vraiment mon portable il est encore vraiment très utile il ne rame pas j'ai pas de problème j'ai pas de crash et tout ça et comme ça je vais vous montrer un petit peu le jeu comment fonctionne avec un petit peu le son parce que là j'ai coupé le son puisque je pense que peut-être les musiques sont copyrightées et surtout c'est chiant d'entendre les personnages combattent à un moment donné ça casse le crâne donc voilà écoutez si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de lâcher un petit like n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne c'est vrai qu'en ce moment les jeux gacha se font très très rares sur la chaîne tout simplement parce qu'il y a des jeux qui sont en fin de service Tokyo Ghoul Breaks the Chain je faisais des vidéos le jeu va s'arrêter King of Fighters All-Star The Netmarble va s'arrêter aussi j'avais commencé un petit peu je ne sais même pas si j'ai fait des vidéos sur Solo Leveling Arise je ne me rappelle même plus voilà et voilà je ne joue quasiment même plus je suis vraiment beaucoup sur Playstation et je fais quelques jeux vraiment et j'en joue encore à Seven Deadly c'est une grande grosse mais c'est vraiment exceptionnel vraiment j'attends vraiment quand il y a le portail festival qui va arriver dans quelques semaines sur la Jap mais sinon vraiment les jeux gacha je commence mobile je commence un petit peu à lâcher parce que vraiment c'est trop répétitif c'est vraiment chiant et ça commence vraiment quand vous avancez vraiment sur les jeux ça commence à vraiment vous dire oui il faut investir mettre de l'argent sur le jeu sinon vous ne pouvez pas avancer et voilà ça commence vraiment à tourner vraiment sur des jeux whale et ça c'est pas très 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 bon donc qu'est-ce qu'on fait on en profite pour découvrir vraiment des nouvelles licences comme ça un petit peu comme le Seven Deadly IDLE moi j'entends beaucoup du Seven Days Origin mais ils n'ont pas l'air un petit peu de se décider à sortir le jeu donc ça a l'air d'être un Genshin Impact et tout ça un style Genshin Impact donc en attendant on va jouer un petit peu à ce Seven Days IDLE Aventure on verra un petit peu ce que ça va donner il y a aussi d'autres collègues youtubeurs qui font plusieurs vidéos dessus aussi sur le jeu comme Susucre et tout ça je vous mettrai aussi le lien de leur chaîne aussi dans la description de la vidéo vous me direz dans l'espace des commentaires ce que vous pensez du jeu est-ce que vous pensez y jouer moi je sais que c'est un jeu que je mettrai un petit peu de côté je joue sur PlayStation 5 par exemple un truc comme ça et puis j'ai mon portable à côté je joue avec le jeu donc ça tourne je fais les farms je fais les machins les trucs quotidiens les donjons et tout ça et voilà ça c'est un petit peu un plus pour les jeux IDLE parce que vraiment c'est des jeux automatiques et c'est vrai que t'es pas obligé d'aller appuyer Nanani sur les machins comme ça contrairement à un 7D Destiny Grand Cross même si je fais vraiment que quelques combats et tout ça mais c'est vrai que ça peut être très très utile mais de préférence pas dans un système où ça rame à mort comme ça bah écoutez je vais arrêter le blabla je vous laisse et vous me tenez au courant si vous allez jouer au jeu est-ce que ça vous intéresse est-ce que vraiment ça vous intéresserait que je fasse plus de vidéos par exemple des portails qui sortent des portails invocations est-ce qu'il faudrait invoquer dessus et tout ça je verrais pour peut-être mettre un petit peu d'argent pour pouvoir faire des vidéos invocations vraiment si c'est vraiment nécessaire vraiment si c'est pas nécessaire je ne le ferai pas et tout ça bah écoutez moi je vais vous laisser passer une très très bonne fin d'après-midi et un bon début de soirée et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne ciao ciao